Bonjour, je suis Nadine, bénévole à la Bibliothèque de Neff. Il s'agit de Antoine et Isabelle de Vincent Borel, paru en 2010. Et le coup de cœur que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui n'est pas une nouveauté, mais je l'ai choisi pour deux raisons, d'une part parce que l'auteur est walpin, et d'autre part parce que je trouve qu'il entre en résonance très fortement avec notre époque actuelle. Antoine et Isabelle s'ouvrent sur deux discussions qui vont être en fait l'amorce des deux axes principaux du roman. Dans la première discussion, Florian, un jeune trentenaire un peu blasé et un peu snob, affirme à Vincent Borel, l'auteur et le narrateur, qu'il n'y a jamais eu de chambre à gaz à Mauthausen. Or, le grand-père de Vincent Borel a été déporté, interné à Mauthausen, il en est revenu et il en a ramené le témoignage sur ces chambres à gaz dont il a vu sortir les cadavres. D'ailleurs, une partie de son témoignage se situe à la fin du roman. C'est donc le premier axe qui va être le récit de cette histoire d'Antoine et Isabelle, car Antoine et Isabelle, ce sont Antonio et Isabelle Vives, deux ouvriers espagnols, deux modestes ouvriers espagnols, devenus Antoine et Isabelle après leur naturalisation française. Et ce sont aussi les grands-parents de Vincent Borel, d'où la racine de la famille dans le Buech. La deuxième conversation se fait entre Michel Ferrier, grand patron de presse, et Vincent Borel, l'auteur et le narrateur du roman. Michel Ferrier explique l'origine de son immense richesse familiale. Et ça va être l'occasion pour Vincent Borel, en contrepoint avec l'histoire de ses grands-parents, de présenter celle de la famille des ancêtres de Michel Ferrier, la famille Gillet, une grande famille d'industriels français. Et on aura donc en contrepoint dans le roman, des chapitres qui présentent la modeste famille ouvrière espagnole et des chapitres qui présentent la grande famille richissime d'industriels français. Voilà, je vous présente un extrait qui raconte l'arrivée de la famille d'Isabelle Canuto à Barcelone. Une odeur de fientes et de poissons morts les prend à la gorge dès qu'ils pénètrent le borne et son détal de ruelles noirâtres. Des mendiants émergent lentement d'états d'ordures. Ils sont contre les murs, comme les pierres qui les constituent. Des petites vieilles tassées sur des chaises se recroquevillent dans leurs fichus. Un gamin à l'œil éteint dépose le volet d'une échoque miséreuse. Il sort un panier avec quelques pommes ratatinées qui ont l'air d'orange flasque. Ah, si seulement c'était des oranges, quelle richesse ce serait ! Le linge pendouille sur des fils tendus de part et d'autre par des femmes aux regards soucieux. Les hommes sont partis, avant l'aube, vers les fabriques textiles, les abattoirs, les fonderies. Ceux qui n'ont pas de travail sont assis par terre. Leur visage est ave et leur barbe bleue d'être rasée au couteau. Ils fixent les canuto avec le regard brûlant de qui souffre la fièvre de la faim. Des rats, gros comme des chats, détalent sur les pavés. Merci. 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 Merci.